Nous allons dans 8, 8 chapitre 1, à partir du verset 15. Les lecteurs de la Bible, 8 chapitre 1 verset 15. Lisons au nom de l'Éternel. Noémie dit alors, voici que ta belle sœur est... On peut s'élèver pour écouter la parole s'il vous plaît. Lisons au nom de l'Éternel. Amen. Dans l'écoute des rites, chapitre 1 verset 15. Je vous mets à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle sœur. Allez-y, allez-y ma sœur. Rue te dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes parts. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Allez-y. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie la voyait résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethlehem. Lorsqu'elles entraient à Bethlehem, toute la vie fit étonnée à leur sujet et les femmes disaient, est-ce là Noémie ? Elles leur dire, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Amen. Un seul chapitre de Philemon. Philemon, verset 8. Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre dans ces niveaux-là. C'est pourquoi, bien que j'ai en plus toute liberté de te prescrire ce qui est congenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'as été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le toi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. Amen. Premier Corinthien 4, verset 15. C'est le dernier texte. Pour l'instant. J'ai lié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car quand vous auriez dit nul maître en Christ, vous n'avrez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimé, je veux parler de quelque chose de très important qui est Dieu a mis dans mon cœur. Je veux parler de l'attachement. L'attachement, bien-aimé. Jésus-Christ avait dit une chose. Moi, je suis des cercles. Et vous, vous êtes des branches. S'il y a une branche qui est détachée de l'arbre, quand bien même ça a été détaché le matin, à midi, il y aura encore de la verdure. Mais après trois jours, il faut voir, s'il faut voir cette branche où tous les feuilles vont sécher. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus bien-aimé de l'alimentation qui provient des racines jusqu'au tronc pour alimenter toutes les branches. On se comprends ? Amen. L'attachement, c'est quelque chose de très important. Mais on peut s'attacher à qui ? Parce que même tous les arbres bien-aimés, il y a d'autres arbres que vous ne pouvez même pas vous approcher parce qu'il y a des épines. Ça se comprends ? Alléluia. C'est comme dans l'église de Dieu. Tout le monde vient à l'église. Tout le monde s'appelle à la foi de Dieu. Tout le monde s'est dit converti. Mais nous ne savons pas ce qui est caché au-delà de chacun de nous. et l'esprit de Dieu sort de les reins et les caire. Alléluia. Naomi était partie bien-aimée dans un pays lequin avec son mari avec ses deux enfants. Dans une église où moi habite bien-aimée. Là, ils ont pris des femmes pour leurs enfants. Mais qu'est-ce qui était arrivé ? Les maris de Naomi est décédé. Après la mort du mari de Naomi ses deux fils aussi étaient décédés. Il y avait une équation. Bien-aimée. Dans un pays étranger vous ne pouvez être considéré que si la famille est bien complète. Si la famille est détruite il n'y a plus d'unité il n'y a plus d'amour. Bien-aimée. Là où vous marchez avec votre conjoint avec votre conjoint si l'un est où ? L'autre n'est plus là. Ça devient un dégoût. Parce qu'à tout moment quand vous passez il y a toujours la mémoire qui vous fait repenser tout ce que vous aviez fait avec votre copain ou avec votre conjoint s'il vous plaît ou votre conjointe. Pour Naomi c'est un suivi il fallait rentrer. Rentrer où ? Dans son pays d'origine. On se comprend ? Ici sur la terre des vivants nous sommes aussi des étrangers. Il y a un moment où nous perdrons bien-aimés tous ces dont nous nous attachons nuit et jour. Par exemple pour laquelle nous devons marcher tout en réfléchissant. Même nous devons la bénédiction matérielle bien-aimée. Il faut toujours réfléchir. Le vrai attachement c'est l'attachement éternel. l'attachement à la parole de Dieu. Parce que tout passera mais la parole de Dieu ne passera pas. D'un coup Naomi il y a deux c'est d'un signe hors pas hérite. On se comprend ? bien-aimés nous connaissons le visage nous connaissons bien-aimés les amis quand nous sommes dans la richesse mais quand nous sommes appauvris même ceux-là avec qui nous mangeons ensemble ils vont nous tourner les dos. Améloïa 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 dit à ses deux belles filles maintenant je ne suis rien mon mari est mort mais depuis ce soir on décédé vous devez faire le choix j'ai des repris d'enfants pour vous promettre les mariages tôt ou tard chacun de vous doit prendre l'âge parce que moi j'ai rentré au Berkait mais qu'est-ce qui s'était passé ? Orphanie m'aimé c'est comme si on n'attendait que ça après la déclaration de Naomi Orphanie oh je suis libéré il y a des gens que vous voyez manger avec vous manger avec vous dormir avec vous s'habiller avec vous aller n'importe où vous montrer l'amour verbal mais les jours où vous s'en référez dans des conditions où tout le monde vous abandonne comme personne vous abandonnera Amen qui est le vrai ami dans la vie de l'Église Alléluia et la Bible dit qu'elle va plus loin même la femme même la personne sur qui vous posez votre patrine il ne faut pas lui faire confiance Alléluia au revoir ma belle-mère mais il y avait une chose 8 étaient toujours attachés à Naomi puis t'as dit à Naomi qu'est-ce que toi tu attends ton ami est déjà partie tu peux aussi t'en aller comme un arpa vous aviez entendu la lecture de la Bible lui t'a dit où irais-je ne me chasse pas laisse-moi rester à tes côtés là où tu iras moi j'irai ton Dieu sera mon Dieu là où tu mourras moi aussi je mourrai est-ce que toi tu peux dire ça à ton mari est-ce que toi tu peux dire ça à ta femme quand il y a d'autres mariages qui ont été bien aimés disloqués tout simplement à cause de la malaria même les jeunes du monde ils disent qu'on s'en a beaucoup à on y est baba on y est britannique fois même si tu n'auras plus de fils pour me marier j'ai compris une chose ton Dieu sera mon Dieu viens de me la Bible nous dit si des personnes ne s'accordent pas ne s'en mettent pas d'accord pour faire route ensemble viens de me rien ne réussira si vous êtes un combinant avec quelqu'un spirituellement c'est une bénédiction s'il a un Dieu mais si vous êtes tout simplement bien aimés quelqu'un qui suit là où il y a les matériels quelqu'un qui suit là où il y a la joie quelqu'un qui suit là où il y a des choses d'anniversaire quelqu'un qui suit là où il y a la levée de deuil pour aller manger pour aller croquer vous n'aurez pas bien aimé la bénédiction éternelle aimer vos frères de sœur quand ils sont en difficulté là vous avez démontré l'amour véritable mais si vous aimez tout simplement les gens qui en retour ils vous donneront aussi le matériel vous perdrez même votre dignité alléluia alléluia pas que quand vous vous attachez à quelqu'un tout simplement parce que c'est un enfant de Dieu vous recevrez la récompense c'est un enfant de Dieu parce que le Dieu que cette personne sert il ne dort pas il ne sommeille pas c'est un Dieu qui récompense toujours ses enfants on se comprend l'attachement pose-toi des questions si tu étais attaché et si tu étais attaché à quelqu'un par quel motif tu es attaché à cette personne tu peux m'étroper mais tu ne peux pas tropper ta conscience parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il te dise mon mari il a l'argent j'ai la joie je suis bien ventilé oui oui vous m'entendez l'amour et les jours où la voie s'il paraît et les jours où votre mari sera son mère pourquoi réagiriez-vous devant cette situation l'attachement le jour du mari on vous dit pour combien de temps vous allez rester avec ce mari c'est la mort nous séparera mais ce ne sera pas la mort la pauvreté vous séparera parce que vous avez un coeur de orpain vous n'êtes pas comme un riche c'est riche qui a raison et l'ami à cette femme son Dieu sera mon Dieu là où tu mourras c'est là où moi aussi je mourrai est-ce que tu peux dire ça à ton mari et dans ta conscience tu ne peux pas te reprocher l'attachement il y a des attachements il y a d'amour et d'amour bien aimé un autre homme bien aimé ne va pas aimer l'histoire de tout simplement par amour mais il en profite de ces choses des matières mais vous ne saurez pas et si vous n'entoutez qu'il n'y a pas de Dieu vous ferez combien ? Gédéon Gédéon avait fait une triage devant les gens avec qui ils devraient aller combattre ils étaient 32 000 Dieu m'a dit c'est beaucoup il faut éliminer dans la vie il faut savoir éliminer il y a d'autres personnes si vous vous attachez avec elles vous ne garderez rien dans votre vie il y a d'autres églises si vous êtes vraiment fidèles à ces églises là pour ne remettre pas la visitation de Dieu c'est spirituel Amen il faut faire les triages même dans la famille il faut prier tout le monde n'est pas ami d'un ami tout le monde n'est pas frère d'un frère vous pouvez être frère de soeur mais dans la fraternité il y a des caïens il y a des amnones des méchants qui sera content de votre bénédiction si c'est cela qui est le frère et soeur qui connaît le Seigneur parce que dans la fraternité spirituelle la bénédiction de Papa qui c'est ma bénédiction la bénédiction de Papa Camille c'est ma bénédiction parce que nous avons été rachetés par le puissant de Jésus Christophe au Golgotha mais un frère au Kétiste n'est pas ton frère même votre maman si elle n'a pas sa vie de Jésus Christ elle n'est pas votre maman spirituellement il faut faire le bien brutalisme son Dieu sera à la fin de cette décision or pas avoir disparu l'honneur parler de la Bible n'y figure plus mais Rit bien aimé il faut voir loin dans le Seigneur il faut être un nègre dans le Seigneur il faut être toujours quelqu'un qui voit 2020 2030 même si on est en 2015 parce que la Bible nous dit que le juste vit par la foi Rit savait le Dieu de Naomi c'est un Dieu vivant moi je suis étrangère moi vite mais Naomi c'est une israélite en Israël il y a toujours un Dieu j'ai dû aller avec elle en partant avec elle la bénédiction l'avait accompagnée jusqu'à ce qu'elle était devenue la femme des Boas on se comprend elle était une idée de bien aimée mais parce qu'elle était entrée dans l'alliance de Naomi cette alliance a été affectée dans sa vie elle était devenue une grande femme elle était devenue la femme d'être patron pourquoi elle s'était attachée à Naomi dans la sincérité qui est née on se comprend et ici dans le livre de Philemon qu'est-ce que nous avions entendu il y avait Onésime il était esclave de qui de Philemon suivez-moi bien c'était l'enseignement bien aimé Onésime il était esclave de Philemon à tout moment il n'était pas correct tout ce qu'il voyait il mettait dans sa poche tout ce qu'il voyait il prenait tout en cachette je ne sais pas définir le comportement de Philemon parce qu'il y a notre maître qui ne traite pas sincèrement les esclaves par la honte Onésime avait fouillé Philemon là où il était parti il avait un sang de la honte de la honte jusqu'à ce qu'il s'était retrouvé en prison Alléluia Alléluia je vais vous dire une chose vous pouvez fouiller un chine de Noé vous pouvez aller à gauche ou à droite mais ton passé va te rattraper Alléluia comment c'est Dieu L'un passé de quelqu'un qui te rattrape c'est Dieu Alléluia les chicas de la république ils n'ont pas vu terminer leur mandat parce qu'ils leur passé leur rattraper raison pour laquelle nous sommes obligés même si c'est Dieu nous devons toujours nous efforcer à faire les pieds d'un âge Alléluia Oh Jésus merci Onésime il s'est retrouvé en prison tout le monde ne savait même pas là où il s'est trouvé Alléluia mais dans la prison où Onésime était parti il y a un grand temps un grand prison prisonnier qu'il y avait toutes les qualités d'un prisonnier qui était là-bas il s'appelait au combat Paul Alléluia il s'est retrouvé en toute occasion il faut prêcher l'évangile pour qu'il était en train de prêcher la parole tout d'un coup il a croisé un nouveau déni Alléluia qui était qui était responsable et la Seigneur quand on est en difficulté on accepte facilement le Seigneur on lesime c'est millier il a écouté la parole de Dieu il a accepté Jésus Christ mais avant d'être dans la prison il était avec un serviteur de Dieu mais il s'était tout simplement occupé de ses fonctions d'esclaves dans son cœur la parole de Dieu ne le concernait pas mais lorsqu'il est parti faire des bêtises il s'est retrouvé en prison il a fait la killdare auprès du Paul mon identité c'est Onésine j'avais mon maître qui s'appelait Philémo alors que Philémo c'était le fils spirituel de Paul quand Paul a appris c'est vrai mais qu'est-ce qui vous a séparé de Philémo il y a ici 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 Paul a dit bon moi je suis un réconciliateur à partir du moment où tu as accepté Jésus Christ les choses les anciennes ne sont pas toutes les choses sont devenues nouvelles on se comprend même si tu avais tué même si tu avais volé même si tu avais une authentiquette que l'église ne t'accepte pas je t'ai dit tu étais inutile hier aujourd'hui tu es inutile pour cette église oh jésus oh jésus je t'ai dit ça c'est Dieu qui le dit je t'ai dit tu étais inutile hier aujourd'hui tu es inutile pour l'église de Dieu quand on est esclaves on n'est pas dans la liberté d'expression quand on est esclaves on peut avoir la soif de douter la parole de Dieu mais vous serez toujours père de votre maître parfois il va vous chasser mais à la prison tout le monde on est égale bien que Paul était apôtre mais en prison il était un petit pied d'un onésime parce qu'ils avaient le même uniforme dans la prison il n'y avait pas de barrière la communication se passait facilement il était arrivé qu'onésime devait être libéré avant Paul mais Paul a dit comme tu es tu étais l'esclave de mon fils dans le Seigneur Philemon la Bible nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification c'est à laquelle personne le verra le Seigneur je te recommande avec une lettre écrite de ma propre main pour que tu sois sauvé va chercher Philemon va présenter cette lettre à Philemon va lui dire c'est moi Paul elle c'est moi c'est moi c'est moi il m'aimé laisse moi te dire si tu as été destiné à vivre avec quelqu'un qui est la source de tes bénédictions qu'il y ait je qu'il pleure reste là parce que dans la vie si tu fais une bonne rencontre il y a des portes qui s'ouvrent mais si tu fais des mauvaises rencontres même si tu avais tout ça va partir raison pour laquelle notre vie lorsque nous étions esclaves et du péché comme des polésiles nous n'avions pas la liberté de dire oui et de dire non nous n'avions pas la liberté de chasser les démons nous n'avions pas la liberté de comprendre notre état d'âme nous n'avions pas la liberté de marcher sur les scorpions mais les jours où nous avions rencontré les Seigneurs bien pas que les circonstances dans lesquelles le Seigneur t'a rencontré l'essentiel pourtant c'est quoi ta confession devant Dieu et je ne t'ai pas envoyé mes vides il t'a donné une lettre à présent qu'il y a tous les sorciers du monde à présent qu'il y a tout le monde et de ce monde il y a un laisser-passer c'est laisser-passer personne ne le voit mais sans doute c'est laisser-passer personne ne le voit mais sans doute c'est laisser-passer c'est tout simplement n'importe qui vous a libéré la vie de son cœur présentez cette lettre et c'est ici même si vous avez tué même si vous avez volé des forces que vous avez cette lettre présente ça dans toutes les barrières au moins qui a écrit ça c'est la faute réponse les noms prisonniers les griffes en ce temps mais nous les connaissons c'est la route il était la main septembre il a été rendu avec le panda trois jours il était un séquiveur il était que je dis un instrument qui jugera les cellules de Dieu il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en la vie de Nazareth acclamons à la vie de Dieu qu'est-ce qui s'était passé au désir il m'a dit ah avec la crainte il a pris quand même la lettre le pauvre lui a dit je sais si t'es esclave de Dieu qu'il est mort mais maintenant quand il va avec cette lettre il ne sera plus considéré de voir qu'il est mort comme son esclave on se comprend ce sont les choses de Dieu tu étais son esclave mais maintenant que tu as ce papier c'est un diplôme d'honneur tu vas être il le a pris le mort on se comprend et dans cette lettre Paul a écrit même si on est il t'avais fait quelque chose même si il avait pris quelque chose mais ça c'est le mot d'eau en fin de Dieu est-ce qu'on se comprend est-ce qu'on se comprend Paul a dit même si le pays vous l'alliance je ne sais pas si vous êtes connectés avec moi vous avez l'alliance mais on a dit qu'il avait la classe mais les paroles écrites par Paul lui avait la scie examinez votre vie si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix est-ce que nous serions importants Amen et dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 allez-y rapidement 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 allez-y allez-y Amen dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 oh Jésus car même si vous aviez 10 000 mètres même si vous aviez 10 000 mètres dans le Seigneur vous n'avez cependant pas plusieurs pères vous n'avez pas cependant plusieurs pères puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ parce que c'est moi par l'évangile par l'évangile quel évangile que vous avez reçu auprès de qui vous avez reçu l'évangile parce qu'un lion ne peut apporter qu'un lion vous êtes un lion ou vous êtes une poule vous êtes un coq qui chante le matin pour réveiller les gens mais elle lui-même les coq il n'a même pas un champ à débroussailler mais il va tout simplement déranger les maniants qui nous trouvent quelle est votre identité qui vous a engendré dans le Seigneur Jésus-Christ parce que vous êtes ici mais votre dîme va en Afrique mais la parole c'est ici où vous bénéficiez de la parole vous savez combien de pères dans le Seigneur de Jésus-Christ c'est une matière à réflexion vous vous attachez à qui parce que vous êtes un peu parce qu'il n'y a pas l'amana entre tonio et ça il n'y a tout bain attachement vous êtes un homme mais toute forme n'est pas une forme à marier parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or vous êtes attaché à qui Jésus-Christ revient bientôt il a dit je suis un homme berger et toute une régie qui écoutera ma voix reconnaîtra que c'est moi qui appelle mais pourquoi vous êtes fragile vous acceptez n'importe qui sur internet vous acceptez n'importe qui sur Facebook que vous vous copiez n'importe qui est-ce que vous connaissez l'identité de ces gens qui se cachent derrière le profit de vos smoox l'attachement vous êtes s'attaché à qui alléluia je ne partirai pas et ne me chassez pas parce que ton Dieu sera mon Dieu là où il ira moi j'irai là où il mourra moi aussi je mourrai l'éluia l'église de Dieu c'est le moment de faire des choix même si vous aviez commis des péchés même si vous avez commis des barres vous avez combien de pères spirituelles restez attaché à votre père spirituel c'est lui qui connait les défaillances c'est lui qui connait les difficultés c'est lui qui perdit le jour nous sommes Dieu si tu ne veux pas ceci ta gloire ne va pas se manifester parce que la parole des prophètes bien aimé la Bible nous dit Israël a été libéré de l'église terre par un prophète et il a été béni par la parole des prophètes il avait traversé la mer rouge par la parole d'un prophète qui est votre père spirituel et vous avez combien de mettre dans le Seigneur il faut faire le choix examinez vos cœurs examinez votre vie parce que la Bible dit le mot qui dit-moi qui tu fais tant je te dirai de lui au quand maman n'en a née ma maman est là vous travaillez les mamans vous vous êtes attaché à qui parce qu'il y a de ces femmes quand nous sommes mariés mais dans l'air il y a des travaux il y a des confinaires il y a des copains copiens des copines vice versa qui trouve qui parce qu'il y a un laboratoire spirituel un microscope spirituel qui connaît le passé qui nous a mais nous avons une grâce j'ai dit envoie moi je dois le libérer s'il y a des confinaires pour tout ce qui s'est passé dans nos vies ne craignez rien la lettre est là écrite par le saint esprit la Bible dit même si nos péchés étaient rouges comme les cravos et quand nous sommes pardonnés qui va nous accuser personne ne crée rien si vous avez la faiblesse pour arme le reste de votre vie sera faiblesse si vous avez les larmes pour défoncer le reste de votre vie sera les larmes pour nous les enfants de Dieu nous avons une dévice j'ai dit j'aime de qui le monde et vous 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 levez craindre parce qu'avec cette lettre Onésime était content il savait que ce que j'avais fait à Philemon moi je ne parlerai même pas même si il me voit de loin il commence à gronder moi je m'approche avec fierté je me dis vous n'avez pas encore vu ce que j'ai dans ma vie vous n'avez pas encore vu ce que j'ai dans ma poche je m'approche de Philemon lorsque je mets la porte la mettre dans ma poche comme elle a dit la réveille la mettre dans la poche devant l'orignac il nous montre la lettre il nous montre simplement prenez lisez et vous verez ce qui est écrit l'orignac 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 est esclave après avoir lu la lettre il m'a dit bien aimé il est dans ses bras il est dit vous n'êtes plus esclave vous n'êtes plus bien aimé il est notre compagnon d'élite on va travailler pour le Seigneur oh le sacrifice de Dieu est augmenté alléluia nous devons exercer un ministère de réconciliation alléluia amen même si nous connaissons que ces deux frères ne s'entendent pas mais nous devons utiliser des moyens pour réconcilier ces deux frères même si nous comprenons qu'il y a des difficultés entre notre maman et notre papa utilisant le ministère de réconciliation mais parce que pauvre apôtre il pouvait dire oh Timothée c'était un bon un mauvais berger quelqu'un comme on ici tu as volé parce qu'il t'a fait beaucoup de mal il ne faut plus retourner chez lui même si tu es libéré prends mon adresse lorsque moi si je serai libéré je viendrai te récupérer on va travailler ensemble est-ce qu'il avait fait ça alléluia parce qu'il a un tiers de réconciliation il dit qui est Apollon et qui est Paul parce que l'un peut arroser l'un peut graisser mais celui qui fait croire c'est Dieu il a dit va à la source parce qu'il y a d'autres péchés si la personne auprès de qui tu avais commis le scandale ne te pardonne pas même si vous venez auprès de Dieu Dieu ne vous pardonnera pas parce qu'il y a d'autres péchés qui ne sont liés qu'entre l'homme et l'homme pas les formes Dieu ne te retient que comme un guide recherchait la paix vers lui on est ici il était parti comme esclave mais en rentrant il était deviné serviteur de Dieu s'il était inutile devra qu'il est mort mais après la prison il était député et c'est l'homme de Dieu notre vie doit changer notre orientation doit changer notre catation doit changer nous devons choisir auprès des filles nous devons nous confier parce que le monde est un poids mais donnez-vous les gens qui avaient jugé onésine qui avaient carcéré onésine ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient onésine en prison d'autres choses concourent bien de ce qu'il y a de l'éternel tout ce qui vous arrivera Dieu est en train de préparer un escalier pour votre élevation Dieu est en train de préparer et un ascenseur pour votre bénédiction au départ vous voyez que Dieu m'a abandonné mais Dieu m'abandonne et jamais son de vie et avant je n'ai pas que nous nous sommes qui fait cette huit heures toutes les promesses de Dieu suivent votre vie suivent ma vie qu'il n'y repara sa comprit gloire à Dieu est un petit d'adoration de la police de Dieu parce que je me suis attaché à Jésus tout ce qui est à Dieu est à moi qui de qui aurais-je peur parce que j'essaye une chose avec Jésus Christ j'essaye de plus que d'un coeur et lui il écrasera tous les émissions la raison pour laquelle dans la joie nous pouvons dire Dieu merci parce que tu es passé tous les péchés que j'avais commis depuis que je suis sur la terre le vivant et maintenant je me sors une nouvelle créature avec l'allègle que Dieu m'a donné pour présenter devant tout ce qui m'a guise devant les trônes de Dieu j'ai dit oui 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 j'ai dit oui c'est là j'ai dit oui c'est là j'ai dit oui 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 j'ai dit oui j'ai dit oui j'ai dit oui j'ai dit oui 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 j'ai dit oui j'ai dit non j'ai dit oui oui j'ai dit oui j'ai dit oui C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, si le philemon t'a pardonné, tu dois aussi pardonner à tout le monde qui t'a fait du bar. Parce que c'est là les règles du pardon. Si tu ne pardonnes pas à ceux qui vous ont offensé, Dieu m'en prie, ne vous pardonnera vos péchés. Examinez votre vie. Examinez votre foi. Examinez votre conduite pour qu'il n'y ait pas de barrière devant nos prières. Je suis au désir. Dis-toi, tu es au désir. Si tu as été pardonné, tu dois pardonner aussi. Même dans le couple, il faut se pardonner mutuellement. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je t'ai dit merci.